Générique 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 Bonjour à tous, pour le Zoom d'aujourd'hui, je reçois Laetitia Pouliken. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Bonjour Élise, merci mille fois de me recevoir. Avec un gros plaisir. Alors je vous présente, vous êtes déjà venue présenter votre livre que je vais renommer « Femmes 2.0, féminisme et transhumanisme. Quel avenir pour la femme ? » C'était préfacé par Ludovine Delarocher et c'était publié aux éditions Saint-Léger. Également pour préciser votre présentation, vous êtes directrice de NBIC Ethics. Vous allez nous expliquer peut-être à quoi correspondent les lettres NBIC ? Absolument. Le sujet du transhumanisme touche à une idéologie qui utilise des technologies, des technologies nano-technologies, bio-technologies, technologies de l'information et technologies cognitives. On va parler du I et du C aujourd'hui en parlant de l'intelligence artificielle et toute l'idée d'NBIC Ethics est de dénoncer tout ce qui serait une dérive idéologique par rapport à l'utilisation des technologies contre lesquelles nous ne sommes pas, bien entendu. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, nous allons nous concentrer sur l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs signé une tribune dans le Figaro il y a quelques temps sur la notion d'éthique dans l'intelligence artificielle. Avant de se pencher sur ce gros dossier qu'est l'éthique, est-ce qu'on peut peut-être essayer de définir ce qu'est l'intelligence artificielle ? Ça me paraît tout à fait nécessaire. En effet, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens entendent plusieurs choses. En réalité, il s'agit d'algorithmes qui sont censés imiter l'intelligence humaine. Donc c'est un abus de langage que de les appeler intelligence, bien entendu. Par ailleurs, il s'agit de plusieurs types de technologies, de techniques de computation, de programmation, et même de philosophie. Parce qu'en fait, vous mélangez à la fois la logique mathématique, qui est philosophie et mathématiques, qui allait les deux, et par exemple la neurobiologie computationnelle, qui elle est de l'ordre des sciences neurobiologiques que l'on va imiter par des réseaux de neurones artificiels. – Donc retranscrire par des algorithmes, justement. – Voilà, et donc finalement, ce n'est que du code qui est… Et alors, une chose qui est importante à mentionner, c'est que le fuel de ce code, le pétrole, l'or noir de ce code, c'est la donnée. C'est ce que l'on appelle communément le big data. À tel point qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, hier à la Commission européenne, on avait une grosse conférence, et on parlait du BDAI, B-D-A-I, donc Big Data, Artificial Intelligence. – Alors justement, c'est très important ce que vous nous dites, parce que vous nous expliquez finalement que, sans données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle. Et on a le sentiment aujourd'hui, on a vu que les pouvoirs publics essayaient de s'emparer de cette question, notamment avec la loi RGPD, qui était très contraignante pour les petites entreprises. On a le sentiment, justement, que c'est une grande question qui n'est pas tout à fait maîtrisée par les pouvoirs publics, et qui n'est pas non plus maîtrisée par la population, qui parfois laisse ses données lui échapper. – Absolument. Alors les données aujourd'hui, on est très très pauvres dans l'Union européenne, en termes de données. Donc les données qui sont collectées, elles sont connectées par les GAFAM, par les Natoo, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, et les Batix américains, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes peut-être des grands chercheurs, des grands mathématiciens. Nous possédons, en particulier en France, un gisement technologique en intelligence artificielle étonnant, exceptionnel, qu'il faut mettre en valeur. Mais j'allais dire, la voiture ne pouvant pas fonctionner sans énergie, eh bien aujourd'hui, nous manque cette énergie. Cette énergie, nous allons la trouver en Chine et aux États-Unis. Et ça, c'est devenu inacceptable. – Alors justement, on a expliqué qu'on allait s'attaquer à l'éthique, à la question de l'éthique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Selon vous, quels sont les problèmes éthiques posés par l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Ils sont de domaines très vastes d'ailleurs. – Oui, alors évidemment, c'est éminemment compliqué. Je pense que ce qui est important, c'est de cadrer les travaux, de donner une perspective par rapport aux travaux qui ont été faits à la Commission européenne depuis 4 ans, dans la foulée de la directive RGPD dont vous avez parlé et dans la foulée de la directive sur les télécoms. Donc en fait, ce gros dossier qui est à l'étude et qui va faire l'objet d'une parution d'un guide d'éthique sur l'intelligence artificielle d'ici la fin du mois, ou en tout cas, voici ce que le cabinet de Maria Gabriel nous a dit la semaine dernière, eh bien, ce guide d'éthique essaye d'adresser tout un panel de sujets, passant des sujets sociétaux type emploi qui est fondamental, type relationnel, type… voilà, et puis après en passant sur du sectoriel comme la santé, l'énergie, où il y a des gisements colossaux de sources d'espoir et d'amélioration technologique extraordinaire que l'on va voir dans les années à venir. Et puis, le chapeau qui est apporté, qui est le pilier fondamental qui sont les valeurs de l'Union européenne décrites dans la Convention des droits de l'homme européen et la Charte des droits fondamentaux. Et ça, c'est important de redonner ce cadre parce que, moi j'en suis très heureuse personnellement, parce que ça signifie que le juridique ne précède pas l'éthique. Et en général, à l'UE, on a tendance à faire ça. – Et à l'inverse, justement, est-ce que finalement, il faut un cadre juridique pour garantir cette éthique ? – Alors, justement, c'est un point intéressant. Ce guide d'éthique est écrit et rédigé d'une manière un petit peu, un peu comme un échantillon de, comment dire, des petits éléments qui peuvent éclairer un peu tout utilisateur, mais aussi le développeur d'IA, mais aussi l'entrepreneur. Donc, il y a une espèce de fourre-tout. Et d'autre part, il est rédigé par des experts qui ont été nommés, qui sont 52, alors représentativité, UE, ok. Mais en revanche, il y a plus de 50% d'entre eux qui sont des industriels. Donc, dans une approche, malgré tout, qui est assez orientée, coût-risque, avec une démarche assurantielle, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, qu'il faut mentionner, c'est qu'il est à souscription volontaire, donc non contraignant. Je pense que parmi tous les chercheurs que nous avons contactés lors de la rédaction de la lettre ouverte pour dire non à la Commission européenne sur la recommandation du rapport d'Elvo, de la résolution adoptée par le Parlement européen en février 2017, de la création d'une personnalité juridique pour robots autonomes, eh bien, tous les chercheurs qui sont venus signer nous ont tous dit, alors chercheurs et effectivement développeurs, donc des gens qui sont dans le concret, qui au quotidien cherchent les limites, qui cherchent à faire en sorte que tout leur développement informatique réponde bien à des questions de non-discrimination, mais aussi, et encore plus important, est-ce que je suis toujours dans le bien, dans le moral ? Est-ce que je ne vais pas créer une forme de déviance par rapport à l'intention de mon logiciel ? Eh bien, tous ces chercheurs nous ont tous dit à l'unanimité qu'ils cherchaient un cadre éthique, que c'était désirable pour eux, un, parce qu'ils n'avaient pas envie de décrédibiliser leur profession, et on les comprend, et deux, parce que ce sont des sujets qui sont très compliqués. Donc, ce que propose la Commission sur la base de ce guide d'éthique, qui est un work in progress, comme on dit, c'est-à-dire vraiment non-abouti, si vous voulez, il y a vraiment des… on pourrait creuser, mais il y a… j'ai écrit des pages et des pages à la Commission européenne pour critiquer, et je suis loin d'être la seule, le groupe européen d'éthique qui conseille Jean-Claude Juncker, le président de la Commission… – Dans ces mouvements de lucidité ? – Exactement, on a fait autant. Ah non, les moments de lucidité du Juncker, non, mais les moments de lucidité du groupe européen d'éthique, certainement. Et je m'appuie beaucoup sur eux, parce que ce sont des gens très solides, et très sensés, voilà. Eh bien, où on était, du coup ? – Je vous ai trouvé avec Jean-Claude Juncker, comme d'habitude. – Eh bien, oui, c'est ça, c'est l'effet Juncker, l'effet qui se coule. Donc, je pense qu'il est intéressant de voir que, effectivement, ce cadre éthique, même s'il est en devenir, va permettre de créer un aller-retour entre l'industrie, les processus qui sont mis en place, l'audit qui est mis en place, les notions d'explainability, c'est-à-dire de relative transparence et d'explication avec des points de contrôle sur la décision et sur la base d'algorithmes qui sont donc prédictifs. On prend par exemple, prenez par exemple l'histoire typique du juge américain qui a dans sa courtroom un black American, un noir, et les prédictions lui disent, son IA lui dit, évidemment, il va être récidiviste, donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends du recul par rapport à la situation ? Est-ce que moi, en tant que juge, je vais essayer de creuser ? Ou est-ce que je m'en tiens au prédictif qui me dit que, sur les milliers de cas qui ont été, les millions, pardon, de cas qui ont été étudiés, effectivement, dans la situation présente, après tant de mois de prison, si je le relaxe, il sera récidiviste ? Voilà, donc toutes ces questions-là sont intéressantes parce que l'éthique n'a pas précédé, puisqu'on vient quand même à postériori du développement de l'intelligence artificielle qui, de fait, a démarré dans les années 50, mais l'UE se saisit du sujet et permet aux chercheurs et aux développeurs de s'appuyer sur une réflexion solide, sur un cadre solide. Après, vous allez me dire, si l'on arrive à un cadre juridique, et moi je l'appelle de mes voeux, parce que je pense qu'on a tout à gagner avec une, coincée entre une philosophie américaine qui est libérale et qui finalement regarde ce qu'a fait l'UE et se dit « le RGPD, c'est pas si stupide que ça » et l'approche chinoise où la personne n'est pas respectée dans sa dignité humaine propre et est surtout scorée, screenée, targetée, pardonnez-moi tous ces anglicismes… – Je pense que nos téléspectateurs seront ravis de tous ces anglicismes. – Ils vont hurler, je pense. Eh bien, au milieu, on peut avoir la ligne de l'Union européenne qui deviendraient désirables avec un label « Trustworthy AI », encore un anglicisme, enfin qui est une terminologie anglaise à proprement parler, c'est-à-dire de l'IA sur laquelle on peut compter. Donc, éthique, moi j'avais trouvé cet acronyme que je trouvais drôle par rapport à Intel, la société Intel développée. – Ethics Inside, c'était Intel Inside, maintenant Ethics Inside. C'est-à-dire, en fait, ce que vous voyez là, il y a le label « Ethics Inside » ou « Trustworthy AI », ça veut dire que concrètement, vos données sont protégées et le sujet de la non-discrimination, c'est-à-dire des biais, a été adressé et globalement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles par opposition à ce que vous pourriez trouver sur d'autres sites ou dans d'autres applications chirurgicales, par exemple, venant des États-Unis ou de la Chine. – Alors, moi j'ai déjà plusieurs problèmes dans votre démonstration. La première, c'est partir du présupposé que l'intelligence artificielle doit être rythmée quelque part par le bien commun. Est-ce que ça, finalement, on peut être garanti de ça ? J'entends bien que les spécialistes que vous pouvez consulter vous l'affirment. Néanmoins, ça me paraît un peu léger pour pouvoir s'y fier tout simplement. – Évidemment, vous me mettez dans une impasse en disant ça. Les six principes piliers sur lesquels repose et le travail de l'Union européenne et le travail de Touraine, du rapport Touraine et antécédemment du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, parce que le chapitre 6 du rapport Touraine sur la révision des lois de bioéthique est bien. Il n'y a pas une aspérité, il n'y a pas un mot qui dépasse. En revanche, c'est une éthique au rabais. Et donc, les six piliers sur lesquels ça repose, c'est la bienveillance de l'IA, la non-malveillance de l'IA, l'un n'étant pas l'équivalent de l'autre, l'autonomie de l'utilisateur, le consentement éclairé, l'explicabilité des logiciels, et enfin, il me manque toujours un bien entendu, blablabla, ça m'en reviendra, pardonnez-moi. Tout ça pour dire que ces six points-là sont des présupposés, appelés par leur vœu, à la fois par Laurent et Alexandre, puisque finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent en testant les limites, en disant attention, attention, en tirant les sonnettes d'alarme et en nous faisant peur, c'est bien à trouver ce cadre confortable selon lequel la technologie est bien sous la souveraineté de l'homme. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est-à-dire qu'en effet, le dark web peut faire du mal, un développeur mal intentionné peut mettre une petite ligne de code que personne n'aura vue, qui sera mal intentionné. Mais à la marge, il y aura des dégâts, c'est une évidence. De la même manière qu'à la marge… Comme dans le développement de toutes les nouvelles technologies, quelque part. Sauf que c'est plus compliqué dans l'IA, parce qu'en effet, arriver à détricoter et à rendre réellement transparents ces logiciels, c'est compliqué. De la même manière que garantir l'anonymat total des données, aujourd'hui, n'est pas garanti. – Alors, il y a une autre question… – Et puis, pardonnez-moi, juste un dernier point, l'IA, c'est mouvant. C'est-à-dire que ce n'est pas une technologie fixe, puisqu'on parle du machine learning. Quand une main articulée robotique utilise l'auto-apprentissage pour savoir comment attraper un objet, quand c'est une balle de tennis, il y a une triple symétrie, donc c'est relativement facile, 80 lancés. Quand il s'agit d'une bouteille d'eau, ça devient plus compliqué. Et donc là, on va faire 300 lancés. L'apprentissage de cette machine fait que l'algorithme évolue dans le temps. – Alors, mon autre question, évidemment, Laetitia Poulikane, j'ai bien compris que vous appeliez de vos voeux, finalement, un cadre éthique pour encadrer ces intelligences artificielles. L'autre question, évidemment, c'est encore un biais. Comment espérer que tous les détenteurs de cette intelligence artificielle s'y plient, tout simplement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour taxer les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, on n'y arrive pas, finalement. L'Union Européenne a tenté de le faire, ça n'a pas fonctionné. Bruno Le Maire, pour la France, a essayé de monter au créneau. Finalement, on obtient 500 millions d'euros, qui au regard des profits, semblent assez dérisoires. Donc là encore, pour l'intelligence artificielle, surtout quand on sait que la Chine est en pointe sur ces technologies, comment espérer faire rentrer dans ces cadres des puissances qui sont totalement autonomes, encore plus vis-à-vis de l'Union Européenne ? Alors moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe en Union Européenne. Je pense que nous avons les ressources et les gisements de chercheurs, à la fois sur la robotique et à la fois sur l'IA, pour devenir un véritable acteur, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, indéniablement. Pour ça, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. À titre de comparaison, Carlos Moedage, commissaire à la recherche et l'innovation, a mis 20 millions par souscription volontaire des États membres à horizon 2020. 2 millions, 20 millions, pardon, 20 milliards. Non, pardon, je vous dis, 2 milliards. Et en comparaison, vous avez 63 milliards qui ont été dépensés en 2016 en recherche et développement par les GAFAM. Donc on n'est absolument pas à force égale. Donc ça, c'est la souris face au lion. C'est le premier point, c'est vraiment rentrer dans une logique d'IA nation. Il faut que la France se dote de véritables outils. N'en déplaise à certains, c'est-à-dire qu'effectivement, ce monde technologique, est-ce qu'on en est en vie à tout craint ? On n'en a pas le choix. Et là, je partage l'opinion des lanceurs d'alerte. Vraiment, on n'a pas le choix. On pourrait élaborer, mais pour faire court, au niveau de l'Union européenne, donc un cadre juridique assorti de réelles amendes aux GAFAM sur la fiscalité. Oui, sur la fiscalité. Et ça va sortir. Vous allez voir, il y a une très grosse amende qui va être donnée à Facebook. Le prochain sera Amazon. D'autre part, il faut défendre la neutralité du net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les players, les fournisseurs américains, Netflix par exemple, qui empêcheront par consommation de bandes passantes sur nos backbones de télécoms européens, de faire en sorte que TV Liberté puisse lui aussi communiquer. C'est très intéressant, parce qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est que la bande passante, ce n'est pas indéfinie et ce n'est pas infinie. Elle est mangée aujourd'hui par les groupes consommateurs. Et les groupes consommateurs, ce sont ceux qui vont, un, taxer leurs applications, je prends Netflix ou Airbnb. Là, on voit bien ce que ça veut dire. Mais aussi, taxer le passage, ce qui serait intéressant, pardonnez-moi, ce qui serait intéressant, c'est taxer le passage. Le débit, oui. Pas taxer, voilà, ce sont les données. C'est qu'en plus, collecter nos données, qui sont monétisables. Donc là aussi, il y a double peine, en fait. Ça pose quand même… À laisser les Chinois et les Américains passer directement sur nos bureaux, sur nos GSM. Ça pose la question de notre souveraineté numérique. Ça pose la question de la souveraineté numérique. Le sujet des frontières numériques est un sujet capital. Je pense que les populistes seront contents de savoir qu'effectivement, avec Frontex, avec 10 000 personnes et beaucoup d'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, entre autres, nous pourrons effectivement mieux nous défendre que nous le faisons aujourd'hui, sur les migrations massives en particulier, ou illégales, en tout cas clandestines. Donc je pense que ça, c'est vraiment… C'est un des bénéfices qu'il faut voir, qu'il convient de voir, avant de craindre. Voilà. Et là, les frontières numériques, ça signifie effectivement un accord de tout… de mettre ensemble les acteurs, à la fois des télécoms, mais aussi de l'intelligence artificielle. Ça, ça reste compliqué au niveau de l'Union européenne. C'est pour partie lié à notre ADN et pour partie lié à notre fonctionnement avec les règles aujourd'hui de vote au niveau de l'Union européenne. – Est-ce que vous n'avez pas peur finalement, dans votre combat, pour cadrer encore une fois cette intelligence artificielle, de mettre l'Union européenne, encore une fois, au banc des nouvelles technologies ? Puisque pendant ce temps, la Chine va se développer sans borne, comme à son habitude. Les États-Unis, non pas au sens de l'État national, j'allais dire, mais plutôt au sens effectivement des GAFA et des entreprises qui sont finalement supranationales aujourd'hui. Est-ce que finalement, l'Europe ne va pas encore être à la remorque des technos ? – Vous avez tout à fait raison, mais d'abord je refuse de le croire, pour deux raisons. Un, parce que si l'on met l'argent sur la table nécessaire, si l'on a réellement cette détermination, à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen, rien n'empêchera la recherche et la mise sur le marché de produits de manière efficace et compétitive. Ce qui ne nous empêche pas de travailler sur le cadre éthique et juridique en parallèle. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il faut vraiment les deux. Il ne faut pas pénaliser les entreprises européennes, bien entendu. Il ne faut pas créer un cadre juridique contraignant qui fait suffisamment contraignant pour que les gens aillent voir ailleurs, bien entendu. Voilà. Après, je pense que le maître mot, c'est l'innovation avec des sommes conséquentes sur la table, de la coopération, de la collaboration, bien entendu pas avec les Chinois parce qu'ils sont quand même spécialisés en espionnage technologique, mais avec les entreprises américaines, pourquoi pas ? – Dans lesquelles on peut se fier ? – Dans lesquelles on peut se fier, je pense à Microsoft par exemple. Microsoft pour moi est une société qui, de ce que j'ai vu depuis une quinzaine d'années, a toujours réfléchi à la mise sur le marché de produits technologiques qui répondent non seulement à un besoin et donc à répondre à une logique mercantile où Élise et Laetitia sont des consommateurs, mais aussi à cette logique du bien commun dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, ils ont développé, ils ont mis à jour même d'ailleurs, parce que c'est antécédent à ça, un manifeste s'appelle AI for Good, donc l'intelligence artificielle pour le bien. Et ils appellent de leur vœu une convention de Genève, un peu à la manière de celle de 49, en particulier sur les sujets de cybersécurité. Donc je pense qu'ils sont, d'abord parce que c'est leur sujet de compétence où ils sont vraiment excellents. – L'empreinte, oui. – Oui, sur la cybersécurité. Et du coup, je pense qu'effectivement, ils ont tout à fait conscience que là aussi, il faut qu'on bâtisse des accords multilatéraux de manière à créer des frontières imperméables. – Numériques ? – Numériques, oui, numériques. – Alors vous avancez finalement vers une charte européenne, dans ce cas-là, quels seraient les principaux points ? – Alors vous avancez vers une charte, je ne sais pas de qui vous parlez. – Vous, à l'Union Européenne, vous travaillez en tous les cas vers le dessin d'une charte sur ces questions d'éthique au sein de l'intelligence artificielle, selon vous. Vous avez expliqué qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop contraignante pour ne pas faire de la concurrence déloyale, tout simplement avec les acteurs européens. – Selon vous, quels seront les points sur lesquels il ne faudrait pas tergiverser ? – Je pense que l'éthique au rabais de l'autonomie et du consentement éclairé ne me convient pas. C'est ce que nous avons dit en tant qu'NBIC ethics, mais beaucoup d'autres gens ont mis ce sujet-là sur le tapis. La conférence à laquelle j'étais hier, qui repose sur l'intervention des religieux et des croyances, des religions et des croyances auprès de la Commission européenne, et donc vous aviez des rabbins, vous aviez la Fédération humaniste, etc., tous sont unanimes pour dire effectivement, on est quand même loin du compte, on ne protège pas l'être humain en parlant d'autonomie et de consentement éclairé. Pourquoi ? Parce que ça met plein de gens à la marge en réalité. Et puis l'autonomie, le terme d'autonomie est un terme intéressant parce que nous le voyons à la fois utilisé pour parler de la liberté de l'homme, de sa capacité à choisir, à discriminer, mais on en parle aussi pour les robots. Les robots, pour certains, sont étiquetés autonomes, c'est-à-dire qu'on va faire croire à l'utilisateur qu'il a une vie propre, il a une intentionnalité propre, ce qui est évidemment une mascarade, on s'entend. Eh bien, la création de ce flou sémantique laisse à penser qu'effectivement les droits de l'homme sont rabotés au passage. Donc en termes d'autonomie et de consentement éclairé, le consentement éclairé il l'est rarement, regardez ce qui se passe avec le RGPD, le TV Liberté et le site de la Commission européenne vous permettent de refuser si vous ne voulez pas qu'on trace vos cookies, ok ? Mais combien de sites rendent ça extrêmement compliqué ? Sommes-nous vraiment éclairés ? Sommes-nous réellement conscients de qui a propriété de nos données ? Je pense que nous ne le sommes pas. Et c'est là où je pense que le fondement, c'est la dignité humaine, qui inclut en effet, qui est inhérente à chaque personne, chaque vie humaine. Ça a été bien redit hier d'ailleurs, par un rabbin, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que dans toutes les conférences, il y a eu une conférence au Vatican, 400 personnes à l'international, il y a eu beaucoup de coréens, de japonais, dont un professeur fou, un venteur de géminoïdes, un androïd, qui était exactement la copie conforme de lui-même, il a fait la couverture de Time magazine, et toutes les expressions, les mimiques qu'il prenait, l'androïd était capable de les prendre à tel point que ça créait la confusion. Lui dit d'ailleurs, notre intelligence à terme sera inorganique, « Nous serons 90% technologie, 10% flesh and bones, chair et hausse ». Voilà, donc ça c'est intéressant, il dit « L'homme c'est animal plus technologie ». Vous voyez la différence de perception. Pour revenir à mon point, du coup la question de la dignité humaine, effectivement elle est compliquée anthropologiquement et philosophiquement pour certaines cultures, mais je pense que pour l'UE, si l'on doit décider d'un pilier fondamental, ce sera vraiment celle-ci. – La dignité humaine. – La dignité humaine. C'est-à-dire que chaque vie a de la valeur. Chaque vie a de la valeur. Et ça, ça m'amène à dire qu'effectivement, tant qu'on ne saura pas dire qui est l'homme, tant qu'on n'aura pas le cran de dire qui est l'homme, de dire qui est ce qu'est une machine, c'est-à-dire un artefact, et finalement peu d'intervenants parmi les rapports dont je vous ai parlé, peu de gens sont capables de le dire, même au panel au Vatican, il y a deux semaines, les chercheurs disaient, j'ai du mal à dire, il y en a un qui disait pour moi, c'est le fait de se nourrir et de se reproduire qui détermine, c'est la biochimie qui détermine l'humanité. D'autres disaient, c'est la compassion, l'état de conscience et l'intentionnalité. D'autres disaient, pour moi de toute façon, l'un des professeurs japonais disait, mais pour nous, une machine, tout ce qui est inorganique peut très bien être doté d'une âme. Donc une machine parlante est dotée d'une personnalité finalement. Voilà. Et bien, donc vous voyez, toutes ces perspectives qui diffèrent, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, on pourrait arriver à se mettre d'accord sur un minimum vital, qui est qu'effectivement chaque vie a une dignité, une valeur intrinsèque, et que ça, de cela dérive la notion de liberté, de respect des droits, de non-discrimination, etc. qui sont mentionnés dans tous ces rapports d'ailleurs. On a compris, Laetitia Pouliken, c'est donc la dignité humaine qui doit rythmer l'intelligence artificielle. Pour le plus grand bonheur de l'homme. Merci beaucoup madame. Merci mille fois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada